Bonjour à tous, c'est Pierre du blog PierreFeu.fr et PierreFeu.com, le blog sur Magento. Aujourd'hui on va voir pourquoi j'utilise Zen Studio pour mes développements. J'ai eu un accès en avant-première à la dernière version de Zen Studio. Merci à l'équipe de Zen de m'avoir fourni cet accès. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment on peut travailler sur Magento avec Zen Studio. Voilà, on va démarrer le screencast. Donc je l'ai téléchargé. Hop, elle se trouve ici. Donc je vais vous montrer comment on l'installe et comment on l'utilise. Alors donc déjà je commence par dézipper ça. Bien sûr il faut que vous ayez déjà déjà d'installé. Alors donc maintenant j'ai mon répertoire. Donc dans mon répertoire j'ai mes fichiers. Donc ce que je vais faire c'est que je vais bouger je vais bouger ce programme. Parce que moi j'aime bien le mettre dans OPT. Voilà dans mon répertoire OPT. Ensuite, euh... Pour y accéder directement, ce que je vais faire c'est que je vais faire un lien symbolique. Donc lns Donc 2 OPT Zen Studio Zen Studio vers mon répertoire bin que je vais appeler Zen Studio. comme ça. Voilà. Donc maintenant théoriquement si je tape Zen Studio il doit pouvoir se lancer. Ok voilà. C'est bon. Donc il se lance bien. Alors donc là il me demande le workspace. Donc je vais lui mettre euh... Bah je vais lui laisser workspace comme ça en fait. On va pas s'embêter. Euh... UseVis as défaut. Ouais. J'utilisais celui-là par défaut. Et ne pas me redemander. Ok. Donc comme vous voyez j'ai java. Donc là pour l'instant je vais mettre continue with trial parce que bah j'ai pas euh... Enfin si j'ai j'ai une clé donc pour Visual Studio mais je l'utiliserai plus tard là. Je vais pas m'enregistrer maintenant. Donc continuez with trial. Et j'envoie. Alors donc maintenant je vais pouvoir utiliser euh... Euh... Zen Studio Euh... Studio Ok. Donc là je le lance. Je continue avec le trial donc parce que bah... Moi j'ai... Enfin là pour l'instant c'est une version d'essayer donc je l'essaye. Continuer. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau projet. Donc nouveau projet. Euh... Euh... PHP Hop... Euh... A partir d'un répertoire existant. Et ces répertoires existants euh... Euh... On va aller dans... Home Pierre Document Magento Voilà. Alors donc là ça c'est mon répertoire Magento Magento Voilà. Donc là j'ai... J'ai une démo de Magento en fait ici. Du coup je vais l'ouvrir. Ouais. Et là il reconnaît automatiquement que euh... Euh... Que je suis sur Zen Server en fait que mon... Mon serveur PHP c'est Zen Server. Donc... Donc... A... Je disais donc donc... Donc... Pierre Euh... Documents Magento 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 Donc on a dicté ça. Hop. Suivant. Alors euh... Donc moi qu'est-ce que je vais activer. Donc là vous voyez que maintenant en fait par rapport à la dernière version de Zen Studio Ici on a des PHP Units qui se sont rajoutés. Bon on va les cocher. On sait jamais. Même si pour l'instant ça va pas servir. Donc Zen Framework 1 je prends parce que bah... En fait Magento pour l'instant c'est encore basé sur Zen Framework 1. J'active jquery, le javascript euh... Ouais ça on sait jamais ça pourrait toujours servir. Et prototype très important avec Magento. Voilà. Finish. Donc là maintenant il va charger mon projet. Voilà. Et ensuite il va indexer. Donc l'indexation peut prendre un petit moment. Donc bah on va attendre. Et puis bah on va se revoir juste après. On se retrouve juste après. Alors maintenant qu'on est sur Zen Studio. Euh... Donc on va changer le thème. Parce que le thème par défaut il est blanc il me semble. Effectivement il est blanc. Donc nous euh... Enfin moi c'est pas trop moi quand même le thème blanc. Donc on va le changer. Euh... Euh... Non. On va parler. Windows préférence. Voilà. Euh... Dans apparence. Voilà. Color à thème. Non. Thème. Euh... Voilà. Et voilà. Alors ça moi j'aime bien. Par contre maintenant euh... Si je laisse comme ça vous voyez que derrière. Les écritures sont un peu petites. Donc si je continue comme ça moi je vais avoir mal aux yeux. Donc c'est pas possible. Euh... Du coup je vais augmenter un petit peu la police. Hop. Donc je vais aller dans edit. Et je vais sélectionner 12. Parce que 12 c'est mieux. Pareil ici. Hop. Voilà. Maintenant je peux coder. Alors maintenant que j'ai mon éditeur. Ce que je vais faire c'est que euh... Je vais installer le plugin Magentoo. Euh... Qui fonctionne très bien sur euh... Euh... Sur Zen Studio. Donc euh... C'est parti. Donc je tape Magentoo Eclipse sur Google. Donc je tape Magentoo Eclipse sur Google. Je tombe sur une page où il y a plusieurs tutoriels. Alors je vous conseille fortement d'aller sur le blog de Sylvain Rayet. Qui a fait un très bon tutoriel sur comment installer euh... Le plugin et qu'est-ce qu'il fait exactement. Voilà. Donc allez allez là dessus. Donc en fait moi... Je clique là. Je copie ça. Et ensuite je vais dans euh... Donc euh... App menu install software. Donc euh... App... Euh... Install new software. Bon. Je copie ça. Hop. Add. Euh... Donc là je dis euh... Google Magentoo Plugin. Voilà. Hop. Donc là je vois le plugin apparaître. Je l'ajoute. Je fais next. Et il installe mon plugin. Donc là j'attends. J'ai pas grand chose... Enfin voilà j'attends un petit peu. Il finit d'installer le plugin. Euh... Alors moi euh... J'accepte les termes. J'accepte les termes. Et je finis. Donc là ok. Peu de problème. Et je restart Zen Studio. Allez hop c'est parti. Donc là je vais redémarrer. Euh... Euh... Donc euh... Donc euh... Il relance. Il relance. Il relance. Et normalement maintenant j'ai euh... Un petit accès en plus. Qui va me permettre d'avoir l'autocomplétion sur... Magento. Donc on attend un petit peu. Voilà il est lancé. Je suis bien sur Magento. Donc là on voit que la petite icône ici a changé. D'accord. Euh... Donc maintenant j'ai une petite icône Magento. Du coup il reconnaît que je suis sur une application Magento. Bon je vais aller dans l'index. Et par exemple. Là chez Maj Run. Bah ce que je peux faire c'est par exemple. Maj 2.2. Il me propose. Get. Si je fais hop. Get model. Catalogue. Product. Et c'est là où c'est magique. Il reconnaît automatiquement. Ce que c'est. Maj. Get model. Catalogue. Product. Et là j'ai pas mal de petites fonctions en plus. Voilà. Get attribute. Get attribute text. Etc. Voilà. Là j'ai vraiment une auto. Une vraie auto complétion. Avec une doc. Qui me permet de retrouver assez simplement. Bah. Comment ça fonctionne en fait. Voilà. Très utile pour les développeurs Magento. Maintenant que je vous ai montré l'auto complétion. Je vais vous montrer. Ce qu'on peut faire avec des snippets. Donc. Sur. Eclipse. Ou bah. Du coup. Zen studio. Vous pouvez télécharger. Des Magento snippets. Donc. C'est dans google. Google code.com. Slash p. Slash. Magento snippets. Hop. Là vous allez dessus. Vous pourrez télécharger ça. Voilà. Et là vous téléchargez le lien ici. Eclipse. Magento snippet. D'accord. Donc. Vous téléchargez. Vous le sauvegardez. Fin d'histoire. Euh. Une fois que ça c'est fait. Donc. Vous l'aurez dans votre répertoire de téléchargement. Vous aurez un dossier. Donc. Avec. Deux fichiers. XML. Un pour. Les templates. Un pour les templates. XML. Qu'il faut importer dans Eclipse. Donc. On va. Dans. Zen studio. Donc. Là. Du coup. On va aller dans. Dans. Préférences. Vous allez aller dans. PHP. Editor. Voilà. Et. Vous avez. Un petit truc. Template. Ici. Vous allez. Importer. Donc. Là. Moi. Je l'ai décompressé. Ici. Donc. Là. Vous aurez deux feuilles. Donc. Vous importez ça. Et. En fait. Vos classes vont se retrouver ici. Et. Vous faites pareil. Pour le XML. Ok. Donc. Maintenant. Une fois que je vais créer ma classe. Par exemple. Là. C'est un exemple un peu bidon. Mais. En gros. Je vais créer. Non. Ça. C'est pas bon. Donc. En gros. Je vais créer. Un fichier PHP. Par exemple. Qui va s'appeler. Film. Et. Je vais taper. Maj. Modèle. Hop. Et voilà. Automatiquement. Il voit. Mon template. Et. Là. J'ai plus qu'à appeler. Ici. Mon template. Hop. Hop. Donc. Le modèle. Ici. Vous voyez que ça. C'est le même. Si je le modifie. Il va le modifier. Donc. Je vais appeler ça. Film. Hop. Voilà. Et là. Je vais appeler ça. Pffins. Voilà. Donc. Automatiquement. Du coup. J'ai déjà mon objet. Qui est construit. Et. C'est fini. Donc là. J'ai mon template. Du coup. Il met automatiquement. La bonne classe. Tout fonctionne correctement. C'est parfait. Voilà. On peut faire ça. Avec beaucoup d'objets magentaux. Vous avez la documentation. Il me semble. Ici. Voilà. Donc là. Vous avez toutes les commandes. Que vous pouvez taper. Que ce soit. En PHP. Ou. Les autres. Pour XML. Voilà. Donc une fois que vous avez ça. Utilisez le. C'est. Enfin. Ça peut être. Assez pratique. Alors. C'est aussi. Que ça s'intègre parfaitement. Avec Zen Server. Donc là. Mon. Donc. Mon site. Il est mis sous. Zen Server. Donc. Sur Zen Server. En fait. L'avantage. C'est que je vais avoir. La petite barre. Là. Qui s'appelle Zedray. Et je vais avoir. Cette petite icône. Pour débuguer. Donc. Je peux. Soit débuguer. Soit profiler. Alors. Le débug. C'est pour. Par exemple. Détecter un bug. Donc. Et détecter. Les problèmes de performance. Un peu. Comme si vous exécutez. XHPROF. Par exemple. Debug. CurrentPage. En gros. C'est l'équivalent. XDebug. Et. Profile. CurrentPage. C'est l'équivalent. D'un. XHPROF. Donc. D'abord. Je vais aller sur. Debug. Tu rentres. Page. Voilà. Là. Je vais me donner les informations. Sur ce qui se passe. Où. Je peux aller ligne par ligne. Par exemple. Pour voir ce qui se passe. Donc. Là. Index. PHP. Toujours. Moi. Je vois ce qui se passe. Je rentre dans les méthodes. Dans les méthodes. Dans les méthodes. Etc. Et je vois ce qui se passe. Sur le côté. Ici. Sur toutes les variables. Qui sont initialisées. Qu'est-ce qu'elles contiennent. En fait. Si je vais sur. Des. Profiles. En page. Là par contre. Ça va plutôt être. Les informations. Pour traquer. Les problèmes. Des performances. Donc. La profile. Hop. Donc. Là. J'arrive dans un mode debug. Donc. Il me dit ce qui se passe. Sur ma page. Avec les pourcentages. Ok. Alors moi. Ce qui m'intéresse. C'est l'exécution flow. Donc là. On a même. En gros. Ça vous permet de voir. En combien de temps. Ma page. Est exécutée. Et. Dans cette page. Qu'est-ce qu'on appelle. Et dans chaque fonction. Qui est appelée. Elle est composée. De quelles fonctions. Et combien ces fonctions. Mettent de temps. A s'exécuter. Ce qui va nous permettre. De repérer. Bah. Des anomalies. Si on voit qu'une fonction. Est beaucoup plus. Enfin. Est pas censée. Faire grand chose. Et un pourcentage. Est hyper élevé. Sur. Le temps de chargement. De la page. C'est là. Où on peut. Commencer. A se dire. Bah. Il y a peut-être. Un problème dedans. Voilà. Donc là. Du coup. Je peux rentrer. Dans match run. Dans match run. Bah. Ici. Dans. Dans cette méthode là. Apprun. Donc. Si je clique dessus. J'apparais directement. Ici. Donc. Je peux faire. En fait. Soit. Voir. Où est-ce que la fonction. Est appelée. D'accord. Si ou fonction call. Je peux voir. Là où elle est déclarée. Donc là. C'est là où elle est déclarée. Et. On peut appeler. Les statistiques. Qu'est-ce qui se passe. Dans cette fonction. Voilà. Nous. Ce qui nous intéresse. Du coup. Donc. On rentre là dedans. On voit qu'ici. Ca prend. 55%. Donc. On va rentrer. Dans cette. Fonction là. Etc. Et à partir de là. Vous allez pouvoir profiler. Votre application. Et vraiment détecter. Si il y a un problème de performance. Quelque part. Détecter. D'où ça vient. Voilà. C'était un outil en plus. Qui est toujours sympa. J'ai pas trop l'habitude. Donc. Je pense que ça se voit. De parler. Par vidéo. Et d'être enregistré. Ou en tout cas. D'avoir ma voix enregistrée. Donc. Soyez indulgents. Dans les premières vidéos. Je pense que. Ca va pas être super. Super clair. Mais. Ca va venir. Dans tous les cas. Faut bien commencer. Voilà. J'espère que cette première vidéo. Vous a plu. A bientôt.